Le Passeur Brice 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 Par Le Passeur Brice Par Brice Les Passeur Brice Le Passeur Brice Le Passeur Brice Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore très heureux d'être au milieu de vous ce matin. Je suis très content de l'amour de Zoé vis-à-vis à mon égard. Et la confiance que Zoé et son pasteur m'ont toujours fait. Que Dieu bénisse le pasteur et qu'il vous bénisse aussi. Pour la confiance qu'il m'a toujours fait de me laisser derrière sa chair. Et j'ai béni aussi les hommes de Dieu. Pour le moment que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors comme a dit le pasteur que je ne suis pas un étranger ici. Je suis un étranger ici. Je suis ici. Je suis l'office de la maison. Quand je viens ici. Mon pasteur est le pasteur Ode. Mais quand je vais à Pouenoir. Dans mon église. Là je suis pasteur. Amen. Quand j'arrive ici. Je suis aussi comme un jeune ministre. Amen. Ici c'est lui. Et Dieu ne fait pas des choses d'azard. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Et qu'il vous bénisse. Et qu'il bénisse pour tous. Alors je veux parler ce matin. Sur le rôle des Ephésiens 4. Ça c'est le thème. Et j'ai mis comme sous-thème. La puissance d'un ministère. Le rôle des Ephésiens 4. Et la puissance d'un ministère. Bien qu'on a plus le tableau ici. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas souvent l'habitude d'utiliser le tableau. Mais il y a certaines circonstances. Qui font qu'ils soient importants parfois. Ça dépend. Ce n'est pas n'importe quel ministère qui utilise le tableau souvent. Ça dépend du ministère que toi tu as. Il y a des ministères qui se familiarisent avec le tableau et la crainte. Mais ce n'est pas pour les ministères. Amen. Le rôle des Ephésiens 4. La puissance d'un ministère. Dieu avait dit à Moïse. Il a montré à Moïse une vision. Et dans la vision, il lui a montré le tabernacle. Et il a dit à Moïse. Le tabernacle que toi tu as vu là. Reproduis-le sous la terre. Et tout le monde est dans le tableau. Et Moïse a répondu le même tabernacle sous la terre. Et nous savons que le tabernacle avait trois parties. Le premier c'était le parvis extérieur. La deuxième partie, c'était le lieu saint. Et la troisième partie, c'était le lieu crescent. Entre le lieu saint et le lieu crescent. Il y avait un rideau. Qui mesurait 12 mètres. A dit le prophète. Mais on dit 12 mètres. Dès que Dieu a pensé. Oui, là, on a parlé. Si quelqu'un te dit encore que ce rideau avait 11 mètres. Parce que la bouche autorisée a dit. Parce que la bouche autorisée a dit. Parce qu'il y avait 12 mètres. Et dans le lieu crescent. Il y avait l'âge. L'âge, c'était quoi ? C'était une caisse. Qui a été faite à l'aide des bois. Et cette caisse avait un couvercle. Ce couvercle-là a été fait par le bois d'Akassia. Mais non, on ne peut pas faire une caisse. Sans pourtant que tu puisses avoir quelque chose que tu veux mettre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'âge. C'était la parole. Donc l'âge avait boubou. Et cadet la parole. C'était quelle parole ? Dieu appelait Moïse sous la montagne. Il a donné les 10 commandements à Moïse. Et les 10 commandements entécrites sous les deux pieds. Donc l'âge. Avez boubou. Et caché les 10 commandements. C'est vrai Dieu a donné d'autres lois. Mais comprenez avec moi. Et les 10 commandements servaient de base. Et toute la loi de Moïse. Et cela était écrit sous les deux tables de la loi. Mais la chose la plus importante. C'était la parole qui était dans l'âge. Et comme la parole est dans l'âge. L'âge mérite d'être gardé. L'âge mérite d'être protégé. Voilà pourquoi en Israël. Ils avaient 12 crumus. Et les 12 crumus devaient se diviser en cul précaire. Ça veut dire que 3 crumus au nord. 3 crumus au sud. Et 3 crumus à l'est. Et 3 crumus à l'ouest. Les 12 crumus avaient boumé. Et protéger le tabernacle. C'est là de protéger la parole qui était dans l'âge. Parce que dans le tabernacle il y avait quelque chose d'important. C'était quoi ? C'était la parole qui était cachée dans l'âge. Et cette parole devait donc être protégée. Voilà pourquoi les 12 crumus se sont divisés. En équipe des 4. Trois par chaque coin du tabernacle. Amen. Mais vous allez voir. Ils ne pouvaient pas seulement rester comme ça. Chaque équipe. Deveux être accompagnés d'un emblème. Voilà pourquoi vous avez dit. L'emblème c'était l'ége. C'était l'homme. À l'est. C'était l'ouest. C'était l'ége. Non. C'était l'ége. L'ouest. 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 Amen. C'était ça les emblèmes. Ils pouvaient garder chaque équipe. Ils pouvaient garder chaque équipe. Et dans ces équipes-là. Et dans ces équipes-là. Il y avait un chef. Il y avait un chef. Je me rappelle au nord. Il y avait un bambou qui était le nord. C'était Ruben. Il y avait un ruben. Le reste là. Je ne me rappelle plus maintenant. Il y avait un chef. 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 Ces équipes-là représentent l'église. Ça représente une église locale. Et dans une église locale. Il y a toujours un chef. Il y avait un chef. Il y avait un chef. Frère Branham Dzi. Frère Branham Zonza. Je place Frère Neville ici. Vous avez tout le temps de Neville quoi quoi ? Comme chef. Pour Frère Branham. Frère Neville était le chef de Branham Tabernacle. Frère Neville est le chef de Branham Tabernacle. Il y a une conviction. Il y a une conviction. Nous avons les églises locale. On a des églises locale. Mais nous avons la véritable église. Qui est le corps mystique du Seigneur Jésus Christ. Ce corps mystique là. Là c'est Christ lui-même qui est le chef. Mais Frère Branham dit. Les églises locale. Sont faites selon les hommes. Frère Branham dit même. Le plan de l'église est selon l'homme. Le plan de l'église. C'est selon l'homme. Il y a une manière de faire. Notre manière de faire. C'est selon l'homme. Il y a une manière de faire. C'est selon l'homme. Ça veut dire. Dans une église locale. L'homme a quelque chose à faire. Il y a une manière de salut. Je lui lègue la responsabilité. Il y a une personne qui dit tout. Il y a aussi quelque chose à faire. Et il y a une personne qui a fait. Voilà pour le faire Madame dit. Il y a un peuple dans la maison. Que vous devez servir votre Dieu. Avec votre intelligence. Et je veux que l'intelligence du pasteur. Il y a une manière de faire. Puis ils sont manifestés dans une église locale. Donc voilà pourquoi. Dans une église locale. C'est le pasteur qui est le chef. Lui peut dire que je ne veux pas ça. Je veux ça. Ne doute pas. Il peut dormir, se réveiller. Il vient à l'église. Il dit le sang soyez de ce côté-ci. Et ne peut passer par là. Le grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est qu'il est difficile pour nous. De vivre avec des hommes spirituels. Et il est le seul problème. Et il est le seul problème. Que Joseph avait eu avec ses frères. C'est le problème. Que Christ avait eu avec des pharisiens. C'est un homme spirituel. Et il est le plus spirituel de l'église locale. Et il est le plus spirituel de l'église locale. Amen. Jésus Christ. Et le message de tous les âges. Et il est le message de tous les âges. William Branham. Et le message de ce tâche. Et il est le message de tous les âges. Ode Misenge. Et le message de cette église. Et il est le message de tous les âges. Dans le tabernacle. Et dans le tabernacle. Le message ici c'est Ode. Il est le message de tous les âges. Moi j'ai vécu le message. Je ne connais pas. Ce n'est pas Branham. C'est un pasteur. Qui va parler de Branham. Et ce n'est pas mon pasteur. Que j'avais compris qui était William Branham. Si je me réjouis aujourd'hui le message. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a enseigné. Qui m'a dit que Dieu nous envoyait un prophète aujourd'hui. Mais on ne peut pas tout de suite. Oblire un grand travail. Qu'il y a un tel homme fait dans une église locale. Il n'y a pas du vieux si tu n'as pas du monde. Il n'y a pas du vieux si tu n'as pas du monde. Il y a un tel homme fait dans une église locale. Il y a un tel homme fait dans une église locale. Mais le prophète que toi tu t'es vendre là. Qui te l'a montré. Qui te l'a montré. Le message que toi tu connais aujourd'hui. Qui te l'a prêché. Qui te l'a prêché. Qui te l'a montré. Qui te l'a montré en Zambie. Sois au moins reconnaissant. Et vanda totonda. Respecte le. Parce qu'il a fait un grand travail d'autonomie. Qui salue à nous. Qui te l'a montré en Zambie. Vraiment je me dis. Les prédicateurs sont toujours nerveux. Et il dit le pourquoi. Il dit quand il est prêché. Leurs nerfs sont tendus. Et c'est ça qui leur rend nerveux. L'air où je suis là. Pour les membres du corps vibre. Jusqu'en intestin. Parce qu'à prêcher la parole c'est pas facile. Il est mieux pour toi de faire un discours politique. Non seulement ça. Tu dois répondre. Sous les armes que Dieu a mis devant toi. Qu'est-ce que le pasteur. C'est avoir une grande responsabilité. Que toi tu vas répondre devant Dieu. Et récemment. Dieu nous a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire. Pour s'acquitter de votre sang. Le prophète dit. Dès lors que je vous dis la vérité. Je m'acquitte de votre sang. Quand il vous proche la vérité. Les serviteurs de Dieu. Et si vous ne vous conférez pas avec la vérité. Ce n'est plus le refaire. L'âge a été protégé. L'âge a été protégé. Le tabernacle. Qui bindu. A été protégé. A cause de l'âge qui avait la parole. Par ces quatre emblèmes. Et nous avons dit. Amen. Et Dieu a regardé. Nous avons dit. Que ma parole. De nous. De nous changer. Et il faut qu'il soit ici. Non pas seulement rester dans l'âge. Mais ça doit chercher. Dieu a changé d'endroit. Il faut qu'il soit ici. Que nous avons dit. Dieu est la parole écrite. Il est aussi la parole parlée. Il dit. Je veux quitter. La dispensation de la parole écrite. Que je sois dans la dispensation de la parole parlée. Mais pour en tout la dispensation de la parole parlée. Je dois changer de vase. Je suis que la parole écrite. Mais je dois maintenant être la parole parlée. Mais dans l'âge l'on lâche. Je ne peux pas être la parole parlée. Je dois changer de vase. Je dois changer de vase. Qu'est-ce que Dieu fait ? Le temps est arrivé. Le testament a été changé. Je envoie un ange. L'ange vient parler à Marie. Marie croit la parole de Dieu par la foi. Dieu a créé un corps. Nous avons vangé avec nous. Le professeur dit. Nous avons vangé avec nous. Dieu a formé un corps. Nous avons vangé avec nous. Est-ce que c'est une contradiction ? Non. Nous avons vangé avec nous. Il a créé un enfant. Il a créé un enfant, Mais non. Par la compilité de l'homme et la femme. Il a créé un manque. Les éléments que Dieu a créés dans l'homme et dans la femme. Par rapport à la période donnée d'une femme. Cela a fait que nous puissions être formés. Voilà pourquoi mon ami dit. Il a créé l'enfant. D'autres bouchons il dit. Il a formé. Ce n'est pas une contradiction. Mais c'est une continuité. Une complémentarité. Et l'enfant est né neuf mois après. Quand l'enfant est né. Amen. L'enfant s'appelle Jésus. Je a formé un corps. Je voulais se rendre physique. Qu'est-ce que Dieu fait ? Je rentre dans ce corps. Je est qui ? Il est esprit. On ne peut pas mettre au monde un esprit. On ne peut pas voir un esprit. Mais Dieu esprit. Il a voulu se rendre visible. Il fallait donc créer un vase visible. Il a fait que le Dieu esprit. Plus ils sont matérialisés dans ce vase. Il a fait qu'il soit visible. Le Dieu et le Dieu a profit. Tant qu'il faut les espiritnes en ce corps. Mais Dieu est incarné. Voilà pourquoi, ce matin, nous jetons loué, la toquine catholique, qui dit que Jésus, ou Marie plutôt, Mère de Dieu, c'est une expression pirement satanique. Quand il dit Marie, nous savons ce qui s'est passé, de l'Egypte ancien, le dieu de l'Egypte ancien, quand il n'est pas de Marie, c'est le mari, la doctrine de Mère et Fils. Donc ce n'est pas le mari, Marie, Mère de Dieu, Marie n'a pas mis au monde du Dieu, il a mis au monde le corps par lequel Dieu avait créé, dans le ventre de Marie, et voilà pourquoi, Jésus est né, il y a d'autres prédications, dont le prophète dit, Que dès que Jésus a été baptisé, c'est là où Dieu est venu s'incarne en lui, Dieu s'est fait ché, A comme Dieu s'est fait ché, dans Jésus, Ça veut dire que Jésus a été devenu l'âge de Dieu, Mais l'âge qui marche, L'âge qui part, L'âge qui bénit, L'âge qui prêche la parole, Dieu est maintenant incarné, Dans une haute arche, Appelé Jésus, Il est venu sur la terre, Voilà pourquoi, Jésus est incarné Dieu, Vous êtes suffisamment enseigné là-dessus, Et tout ce que je dis ici, Il n'y a rien que vous n'avez jamais écouté, Il n'y a rien que vous n'avez jamais écouté, En fait, Il est revenu sur la même chose, Pour que vous ayez une bonne compréhension, On est une équipe, Pour que vous soyez sauvés, Amen, Je vais lire le prophète tout à l'heure, La parole vient, Dieu, Zambi, Esprit, Pevé, La parole, Cette fois-ci, Il a changé de l'âge, Ça devient un homme, Appelé Jésus, Et quand Jésus arrive, Il a prêché la parole, Pendant trois ans et demi, La parole qu'il a prêché, Pendant trois ans et demi, A été gardé, Par quatre personnes, Quatre écrivains, Et il y a qui sont les écrivains, Il y avait Matthieu, Il y avait Marc, Il y avait Luc, Il y avait Jean, Et il y avait Yohani, C'étaient les quatre, Qui gardaient la parole, Que Jésus prêchait, Et c'est par lui Jésus, Et c'est par les quatre, Que nous connaissons, Ce que Jésus a dit, Ici sur la terre, Il était les carreaux, Et c'est que Jésus a prêché, Comme paroles, Mais si les autres, Avent des emblèmes, Et il y a aussi, Il doit aussi avoir des emblèmes, Voilà pourquoi, Matthieu, Lui c'est l'égle, Yandini Mpongo, Lui, Marc, Lui c'est le veau, Luc, C'est l'homme, Et Jean, C'est l'égle, Yandini Mpongo, Amen, Ça c'était, Il y a Vandaka, Les quatre emblèmes, Et d'Imbou, Qui gardaient les quatre, Vandibumba, Qui protégeaient les quatre, Vandibumba, Qui gardaient la parole, Prêchée par Jésus, Vandibumba, Tiens, Je suis dans le cinquième, Il avait posé ça, Le vendredi, Vendredi, 22 mars 1963, Je suis au paragraphe, Ce soir, 13, Frère, Madame, Maintenant, L'un de ces écrits vivants, Nous avons vu, Dans notre étude, De la révélation des églises, Il y en avait, Qui avait, Qui était un lion, Et un autre, Qui s'étaient un peu, Et l'autre, Qui s'étaient un an, Et l'autre, Qui s'étaient un nec, Nous avons vu, Dans le sable de l'église, Que ces quatre écrits vivants, Qui représentaient, Quatre puissances, Et étaient rassemblés, Autour des actes des apôtres, Exactement, Dans le même ordre, Et pour le tabernacle, Dans le désert, Vous le comprenez, En effet, Je ne veux pas prendre, Le temps, De pénétrer là-dedans, Nous l'avons, Dessigné ici, Et manqué, De façon très précise, Il veillait, Sur ceci, L'agneau, Et la parole, Pour exécuter la parole, Exactement, Comme il l'avait fait, Dans le désert, L'âge de l'alliance, Qui était dans le lieu sain, Et tout, Or, Nous avions, Nous avions, Même manqué la position, Et c'est chacune, Des crues d'Israël, Selon leur étendard, Et selon eux, Combien ont suivi l'enseignement, Les sept âges de l'église, La plupart d'entre vous, Je pense, Les deux tiers, Remarquez que la nature même, Même des lettres, Servait précisément, L'emblème pour la tribune, La façon dont les quatre, Les douze tribunes, Etait disposé, Quatre de chaque côté, Trois tribunes de chaque côté, Et les quatre étaient là, Et veillés sur ce tribune, Depuis tous les quatre, Et nous avions, La parole vient de Jésus, Cela a été gardé, Par ses quatre frères, Et ils avaient des ministères, Amen, Matthieu, Lui son emblème, C'était l'aigle, Et tant que l'aigle, C'est l'évangéliste, Marc, Lui son emblème, C'était le veau, Et tant que le veau, C'est le pasteur, Luc, Lui son emblème, C'était l'homme, Et tant que l'homme, C'est le docteur, Jean, Et tant que l'aigle, Et tant que l'aigle, L'emblème, C'est l'aigle, Je reviens encore sur l'aigle, Amen, L'évangéliste, Et le prophète, Partage le même emblème, On va arriver là tout à l'heure, Amen, Après que Jésus partie, Cela nous a prêchés, Après Dieu a suscité, Les effets 4, Les effets 4, Les veau et veu, Derrière Jésus, Et c'est Jésus, Sous la forme du Saint, Qui explique le place, Voilà pourquoi aujourd'hui, Nous écoutons la parole de Dieu, Par les effets 4, Mais chaque effets 4 a un ministère, C'est là où je vais arriver, Depuis que j'ai commencé là, Je prends que l'élan, Pour arriver au point illuminant, Chaque effets 4, A un ministère, Donc, Pour nos âmes, Nos âmes sont conduites, Par le ministère, Par le ministère des effets 4, Les effets 4, Ce sont des ministres, S'ils sont des ministres, C'est parce qu'ils sont des ministres, Sans ces ministres, Je n'ai pas ces ministres, Mais chaque ministère est bénéfique, Chaque ministère est puissant, Voilà pourquoi dans les cinq ministres, Nous avons l'évangéliste, Nous avons le pasteur, Nous avons l'apôtre, Nous avons le docteur, Et nous avons le prophète, Mais non, Chaque effets 4, Chaque ministre, Chaque ministre, Il a un ministère, Et derrière lui, Il y a un écrivifant, Il y a l'emblème, L'emblème là, C'est ce que le prophète appelle aussi, Par les quatre écrivifs, Et c'est ce que dit la Bible, Alors pour un évangéliste, L'emblème qui le conduit, L'écrivifant qui est derrière son ministère, C'est l'écrivifant qui est derrière son ministère, C'est l'écrivif, Pour le pasteur, C'est le veau, Pour l'homme, Pour le docteur, C'est l'homme, Pour un apôtre, C'est le lion, C'est le lion, Pour le prophète, C'est l'aigle, C'est l'aigle, Amen, Maintenant, Qu'est-ce qui valorise un ministère, C'est l'écrivifant qui est derrière son ministère, C'est l'écrivifant, Dieu l'appelle, Vraiment l'appelle par une puissance, C'est cette puissance, C'est l'écrivifant qui est derrière chaque ministère, C'est l'écrivifant qui est derrière chaque ministère, Mais non, Chaque écrivifant, A sa nature, Chaque écrivifant, A son comportement, Chaque écrivifant, A sa manière de faire, Voilà pourquoi Tous les serviteurs de Dieu ne prêchent pas de la même manière Parce que ça ne dépend pas d'eux Ça dépend de l'air qui est surnaturel Appelle à l'air qui vivent qui est derrière son vie Quelle église Les ministres Pour arranger ces problèmes Mais il n'y a pas la solution Pourquoi ? Parce qu'ils appellent n'importe qui Vous appelez un évangéliste Quand il viendra Pour arranger vos problèmes Celui qui a tort Il va les fougrayer par la parole Par des citations Mais à la fin Il n'a pas la capacité de réconcilier les deux Ça ne dépend pas de lui C'est ça l'air qui vivent derrière son ministère Et il se comporte comme ça Vous avez affaire à un pasteur Un pasteur Même quand il prêche Il incarne tous les quatre ministères Il peut prêcher comme un évangéliste Mais un évangéliste lui-même est spécial Il peut prêcher comme un pasteur Ça c'est d'abord son domaine Il peut prêcher comme un apôtre Mais l'apôtre lui-même est spécial Comme un docteur Le docteur lui-même est spécial Comme un prophète Le prophète lui-même est spécial Parce qu'il a appelé à peindre le troupeau Un seul ministère Ne peut pas emmener l'église à la perfection Il doit manifester le seul ministère Parce qu'il est à la tête d'une église Voilà pourquoi Quand il y a des problèmes Et les autres sont lui Il peut arranger On peut appeler un pasteur Il nous arrange les problèmes que nous avons Il peut faire S'il peut réussir c'est bon S'il ne réussit pas Il y a un spécialiste Il y a quelqu'un qui a pési pési Amen Amen Nous avons un apôtre L'apôtre à l'onction du lion Le lion rougit devant un proie C'est de la même manière Que l'apôtre aussi rougit devant le péché Mais il est le plus sage de tous les cinq ministères Voilà pourquoi il y a des problèmes Vous appelez un apôtre Il viendra avec la sagesse d'un apôtre Et il peut vous réconcilier Il enseigne aussi la parole Il va d'abord rougir Avec son action Mais à la fin La sagesse de son ministère va intervenir Et il finira par vous réconcilier Ça C'est sa spécialité Voilà pourquoi vous entendez Que ce pasteur là Quand il arrive quelque part Il y a toujours la solution Non C'est la capacité Qui est derrière son ministère Il est rougit Mais il a aussi la solution Un docteur Appelez-le Il va comprendre Il a aussi la solution Oui Inga Bon Vous savez Beno Zaba C'est-à-dire ce que vous dites là Selon les écritures Il commence les démonstrations Il commence les démonstrations Mais Quand vous réconcilier Il a une église Il a sa spécialité Lui c'est l'homme L'homme intelligent L'homme sait parler Lui c'est dans le côté des démonstrations Mais un prophète C'est un aigle Et ici je suis dans un prophète Et donc NFC4 Mais nous savons qu'il y a un grand prophète Il ne se trouve pas dans les NFC4 Ça c'est le prophète Major Dena Et la parole de Dieu vient par lui Les prophètes des NFC4 Tu as vu ses ressources Au créateur de lui Il est le gossiste de l'âge Je peux aussi l'utiliser comme un détaillant Je ne peux pas bien prêcher Sans pourtant épuisé Épuisé la parole Dans ce qu'il a dit Et en ce dernier jour Ça c'est William Branham Amen Oui C'est lui que Dieu nous a envoyé aujourd'hui Voilà pourquoi Frère Branham étant le prophète Son nom c'était l'aigle Et c'est Esaïe d'abord qui dit Esaïe Il appelle les prophètes les aigles Et Frère Branham dit la vérité Mais non écoutez Frère Branham Avec l'onction de l'aigle Il regarde Branham Tabernacle Il décide Vous serez témoin Je n'allais pas vous supporter C'est parce que vous avez votre pasteur Si Frère Neville Vous êtes difficiles Mais Frère Neville Il était vraiment un pasteur Il était tout Il était calme On écrit des lettres Des notes Qui ne pouce laisser la chair Il est au courant Mais demain il vient prêcher Quand il est un pasteur Quand il est un pasteur Il était calme Il était créé Et Frère Branham Il l'aimait beaucoup à cause de ça Voilà pourquoi De la nature d'un pasteur Un pasteur est tout Un pasteur est calme Il peut rougir sous le péché Mais il est très patient Un petit problème Il doit trouver déjà Qu'il puisse agir Mais lui Dans sa veste Dans sa costume Il doit d'abord examiner l'affaire Il fait comme ça Il doit d'abord conseguir Brٹ Il doit d'abord Il doit d'abord avec quand il est C'est un pasteur Et d'abord Appelez William Branham à faire aussi des gardes. Même plus c'est il est le général. Que l'armée de feu, les gardes aussi peuvent être comme feu. Voilà pourquoi de la bourgeois appelé le site. Le professeur avec la colonne de feu sous son épaule. Ce sont les gardes comme militaires de la quatrième armée. Tout pour lui est en feu. Si le professeur était comme ça. Ça veut dire que la même colonne de feu nous accompagne tous. Je n'ai pas regretté. Là où je pars. Si c'est un problème des enfants. Que la colonne de feu en tournable. Que la colonne de feu fait l'opération. Si les groupes ont été coupés. Qu'est-ce pas la colonne de feu ? Poussez les clés de ce peuple. Sois béni. Jean Baptiste a dit. Moi je vous baptise le dos. Laisse-lui qui viendra. Va vous baptiser. De feu et de l'esprit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il n'y a qu'un seul oiseau. Il mange la tortue. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il est bien. Il est bon. Il monte. Il monte. Il est fier maman. Il voit une pierre. Il est lâche. Il est déchiré. Il peut maintenant manger. Le 28 février. 1963. 1963. 1963. Le général de la 4ème armée. Un fou mot. Il a dit. Il est bien. 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 Il n'y a pas de gens qui connaissent. Il est bien. 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 qu'a faute et c'est un mieux de l'office et mais avant d'apprendre un coup pour l'arrivée de l'eau la pide n'y a pas d'amener de la coupe la tête par la mâche à la fois des moteurs quatre mois il a dit je vais vous détruire par le feu et quand c'est la qu'a faute il est allié mais quand d'abord il a dit chauffe moi la pouleur dix sept fois mme tu mène tout le tien normal qu'ils l'ont fait basse à la carrière ils ont pris le toit ils ont jeté et dès qu'il arrive le feu ne pouvait plus rien faire le feu ne pouvait plus broyer les toits il a dit il faut partir de notre compte d'armée il a déjà jeté droit mais tout vient la quatrième personne il a la face des noms pour les vies amen ils étaient dans la quatrième armée rien ne pouvait leur arriver qui m'avait zola koumine boya imbi non ver les romains ont commis la maladez ici l'homme a salakafoti c'était mieux de l'appui des gens c'était mieux de l'assassiné c'était mieux de l'assassiné c'était mieux je ne sais pas c'était mieux de le mettre dans un tour ils ont dit quand c'est ma maison ça on va chauffer l'huile c'est que tout l'huile m'a fouta ok l'huile pour chauffer et l'huile n'a kouzoatia il faut le feu ils ont mis un fil d'huile l'huile chauffeux 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 l'huile commence à bouillir et on a pris le jambes on a ligoté on l'a mis dans un fil d'huile excusez moi comme ça tu vas faire combien de temps même pas 10 secondes Tu vas mourir. Ils l'ont lié. Ils l'ont mis là. Ils l'ont laissé. On a commis des temps. Cinq, quatre heures. On va aller faire sortir le cadavre là. On va les jeter n'importe où. Il ouvre comme ça. C'est le jour qui sort. Il est encore vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais prenez-le d'abord. On le porte. On le fait sortir. Aucune cicatrice. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, Sida résistait. Sida, Siamina. Alors que son matin, Tu crois le même Dieu des gens. Mais comment le Sida peut résister? Quelle est la maladie qui peut résister? Le Sida est incurable selon les hommes. Mais chaque jour, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Ce matin, sous cette même onction. Il n'y a pas de maladie qui peut résister. Quel que soit ton problème. Pire encore. Le dossier. On a mis sous la table. Parce que je n'ai pas un paro politicien. Voilà pourquoi. Ce sont les païens. Qui ne doivent nous chercher pour le problème. On devrait tomber partout. Mais l'église a vendu le doigt des nez. Pour prendre ton papier. Ton dossier. Et pour le remonter. Ça fout de quoi? Si quelqu'un est en train de se faire. Il est bien chauffé. C'est quand il n'est pas mort. Ce n'est pas chiant. Mais c'est le Dieu tout puissant. Mais non, c'est le même Dieu qui est serré sur la terre. C'est le même Dieu qui est en train de se faire. C'est le même Dieu qui est en train de se faire. Tu et moi. On a là encore à voir de ce qu'il y a. Moïse. Sous le saut des bouquets de taureau. Devont la main rouge. Il a gratté la tête. Envoyé la gander la mer. Il a écouté un homme. Sous le saut des bouquets de taureau. Dieu lui dit. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle. Un homme. Mountou. Nait dans le péché. Mais bout tout cas. Il a gratté l'uniquité. Il a gratté l'uniquité. Sous le son des animaux. Pourquoi crier? Parle. Mais non, pourquoi qui est sous le son du Seigneur Jésus-Christ? Il a gratté l'uniquité. Il a gratté l'uniquité. Le son de Jésus-Christ était un exemple, un symbole. Il dit que Dieu a tissé l'alliance avec son peuple qui l'a rejeté. Mais le son aujourd'hui, qui va sauver ton âme, qui va te donner tout ce que tu as besoin, c'est la parole. Et toi que, à la parole, qu'est-ce qui peut t'influencer? Parole en conjuvée. Pas une parole sec. Une parole bien dosée. Dieu lui-même vient confirmer par son prophète, on s'est photographiant avec lui deux fois. C'est pour te confirmer que son message est vrai. Car la colonne de feu, dans l'Ancien Testament, c'était pour le confirmer que celui-ci est son vrai prophète. Mais nous, toi et moi, on a reçu la même grâce. Plus que même ça. Nous sommes sous le son de Jésus. Et qu'est-ce qui peut résister? Voilà pourquoi, le général d'armée, le général de la quatrième armée, appelé Elie, le temps est arrivé, qu'il devait quitter la terre. Mais il est parti au ciel comme nous. Sur les chevaux. Et les chevaux l'a été comment? C'était les chevaux de feu. Je ne peux pas t'inquiéter. Écoutez les témoins des sorciers. Nous, quand on va chez les chrétiens, pour savoir que ça, c'est un chrétien, depuis des lois, tu vois une lumière. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre, il s'agit de quelle lumière. Frère, ça c'est un sort, ceux qui témoins comme ça. Il a mis ça dans une cassette. C'est là où les nous autres ont nos cours. Il dit, tu vois une lumière. La lumière, c'est la lumière. Il y a une chrétien. On ne peut pas la comprendre. Et non seulement lui qui est protégé. Parce que tu ne peux plus pénégrer là-bas. Mais même tous ceux-là qui sont tout autour de lui. Sans protéger. Et toi, je ne peux pas attaquer. Je ne peux plus t'opérer. Parce qu'il est protégé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde. Si vous le mettez sous le lit, il ne peut plus éclairer le reste de la maison. La lumière est mise sous la table. Mais ce n'est pas seulement la table qui a bénéficié de la lumière. Toute la maison. Vous êtes l'océan de la terre. Je mets l'océan de la viande. La soupe aussi sera contaminée. Voilà pourquoi. Si la colonne de fin est sur toi. Tous ceux qui sont en zone, tous sont protégés. Voilà pourquoi les païens. Respecter les chrétiens. Si tu n'avais pas un chrétien à tes côtés. Tu mourrais en l'endant. Ils sont en plein droit de nous respecter. Ils doivent nous respecter. Oh Beno. Vous les chrétiens. Vos églises là. Vous cherchez l'argent. On cherche l'argent. Les gens changent. Voilà pourquoi maudit l'homme qui crée le frère Brannam d'information. Quelqu'un qui prêche le message. Qui change la vie des gens. On a maintenant des bébés noirs dans nos églises. Qu'ils sont devenus calmes et clonquies. On a des magiciens. Qu'on a brûlé les chaînes et les livres. On a des gens qui ont nos totems. Qu'on a brûlé les statues. Parce qu'il a écouté le message de Willam Brannam. Et quoi tu donnes ton réveil. Pour vous païens comme toi. Et mon païen. Tu te dis que Willam Brannam c'est le frère Brannam. Ça c'est un païen. Et indiquez-moi pas qu'à nous. Mais non écoutez ce que le prophète dit. Quand tu fais ce que le prophète dit. Vous donnez l'information. Je crois bien que vous le savez. Frère Brannam dit. Qu'aucun formation. A ta formation. Ne peut atteindre même. Ne peut atteindre même un chrétien à la chéville. L'un des gens qui ont atteint les chrétiens à la chéville. Frère Brannam dit. J'ai été avec eux. Aucun formation. A ta formation. Ne peut atteindre un chrétien. L'un des gens qui ont atteint les chrétiens. Même pas la chéville. A ta formation. A ta formation. A ta formation c'est qui ? Frère Brannam dit. C'est un païen. Il est un homme qui est mon pâques à nous. C'est un païen. C'est un païen. Oh je ne veux pas arriver chez mon oncle. Parce que c'est une formation. Ça m'a dit que Frère Brannam dit. Écoutez. Quoi ? L'homme de la quatrième armée. C'est une femme de la quatrième armée. C'est une femme de la quatrième armée. Voilà ton béreux. Et tu as la impu. Qui t'accompagne d'une manière spirituelle. Et toi descend dans mon petit. Tout ce que tu vas craindre. Et qui est venu de la quatrième armée ? Bien en compter. C'est toi qui devra l'aider. On leur a donné des intimidations. Et quand tu rentres. Tu ne peux plus sortir. Cela est impossible à eux. Mais cela est impossible à Dieu. Si cela est impossible à eux. Pour Dieu cela est impossible. On peut délivrer l'information. On a la capacité par le Dieu tout puissant. C'est Dieu qui nous le donne. Quand Dieu le donne. Personne ne peut l'arracher. Pourquoi il nous craint ? Pourquoi ? Un homme. Il est en France. Il a pris son neveu. Il l'a mis dans sa maison. Le neveu dans le premier jour. Deuxième jour. Le troisième jour. Il appelle. Il appelle à sa maman. Il dit à ton fils. Il est mon neveu. Mais il ne faut pas qu'il puisse dormir encore là-bas. Il doit quitter ma maison. Il est mon neveu dans sa maison. Il ne veut pas prier. Dans les assemblées. Dans la maison. Vous ne connaissez pas de la maison. Il n'a pas de l'assemblée. Il ne connaissait pas quel est le Jésus qui l'a pris. Cinq minutes. Écoutez encore ta force. On peut doser un peu Est-ce qu'on peut doser encore un peu Écoutez Les pentecôtistes Parle de Jésus Ils ne connaissent pas baptiser le nom de Jésus Parce que d'après le message Un pentecôtiste ne connaissent pas baptiser Si tu viens ici Tu as choisi ici comme ton église Et que c'est une personne d'une assemblée Qui t'avait baptisé Je dois répondre au baptême de le message Les catholiques Même les églises de réveil Les assemblées baptisent au nom de Jésus C'est un faux baptême Dans la Bible nous avons Il s'agit de quel Jésus Voilà pourquoi le vrai modèle Se trouve dans l'acte chapitre 2 A partir du verset 9 A partir du verset 58 Au nom du Seigneur Jésus Christ Deuxièmement Ils ont toujours imaginé Que Jésus C'est dans les journaux Que les catholiques vendent Donc c'est ça leur Jésus Mais écoutez notre Jésus Quelle est la grâce que nous avons On a eu un prophète Et ce prophète là Frère Branham a regardé Tout ceux là qui ont peint la face de Jésus Frère Branham dit Offman est allé proche de la face de Jésus C'est pas net Mais il n'est pas non loué Il est non loué de la vraie face de Jésus Et Frère Branham dit Il le faisait même avec révélation Pourquoi Frère Branham juge Et ce n'est qu'il qui peut donner ce jugement Pourquoi Parce qu'il voyait Jésus dans la vision Quand il a pris le dessein Que de tout le monde Qui ont des compères Jésus Et quand il compare avec le Jésus Qu'il voyait dans la vision Frère Branham dit Offman était près de la réalité Pourquoi Parce que lui Il voyait Jésus dans la vision Donc c'est lui qui connait la vraie face de Jésus Il a dit Que Offman Est un non loué de la réalité Et Frère Branham Vous allez me dire Mais pourquoi notre Jésus Il regarde toujours comme ça Frère Branham dit Quand il venait Surtout pour la première fois Frère Branham dit Chez lui est vu Il me regardait de profit Mais quand il vient comme ça C'est pour se faire voir à toi Et il est venu comme ça Pour venir faire le clé avant de l'expiation Sur la terre Il a dit Je reviens au Père Et je repars au Père Oh que le Père c'est qui Le Père c'est Dieu Sous forme de la colonne de feu Et là où nous parlons Jésus est dans la dispensation De la colonne de feu Donc le Jésus que nous adore Il est la colonne de feu Écriture biblique Un jour Sous de Tars L'a croisé sous le chemin de Damas Sous de Tars n'a pas vu un homme Il n'a pas vu une étoile Il n'a pas vu la lune Mais il a vu une lumière Et le prophète dit C'était la colonne de feu Et que la colonne de feu La voie est sortie Sous Pourquoi me persécute-tu ? Sous avait bien fait de nous poser la question Qui es-tu Seigneur ? Il a dit Je suis Jésus Et tu persécutes Et le Père l'homme dit Jusqu'aujourd'hui Il est sous cette forme La forme que sonne d'Etat sur la vue La forme qui l'a coupé Le Père l'homme dit C'est la même forme que vous voyez en photo Quel privilège De voir la forme de Dieu Nous avons pris une telle photo Et moi et toi on a pris une telle photo Nous l'avons mis dans la cuisine Toute la fumée du fou Une photo sacrée comme ça Les enfants jusqu'à 5 ans Il y en a d'autres qui ne connaissent même pas Celui qui est dans la photo Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Tu le connais Jusqu'aujourd'hui ? On dirait que le Libanais n'est pas qu'un chope Ça ne doit pas être celui de « pas qu'un chope » Amen Vous devez connaître la parole Je termine pour vous dire N'ayez pas peur Nous sommes de la 4ème armée La commande doit aider notre camp Nous partons vers la fin Tout doit changer Il est notre temps de voix claire Ce matin j'étais là Dans ce qu'on vend à quoi ? Les 100 questions ne viennent plus Je suis en retard J'étais là au milieu des gens Tout le monde attendait le vécu Ils attendaient les occasions Les 100 questions Je vois comme ça une voiture passer Je dis « Ah ! » Je ne sais pas c'est quel genre de boss qui se trouve Je vois comme ça marche Je dis « Oh ! » Ça revient Moi quand je suis comme ça frère C'est d'abord moi J'ai pensé Que parfois il m'a vu Il faut toujours dire que c'est moi d'abord Nous serons la tête et nous la queue Je ne fais rien Je suis seulement à la maison Le pasteur dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Même un des milles Il faut commencer à vendre l'arachide Deux milles tu vas t'arrêter où ? Quand t'es dans deux milles Pour commencer à vendre l'arachide devant la parcelle Voilà pourquoi les enfants de Dieu Quand vous commencez une activité Je dois avoir une vision lointaine Quand on parlera de moi dans la ville À travers cette activité Et dans le monde qui salue Toulouse doit parler de moi Toulouse doit parler de moi On va parler de moi dans tout le Congo La terre nous appartient Tu as un mot à dire pour changer la cour de toute chose Éloignez les inquiétudes Éloignez les soucis C'est nous qui t'accompagnons Et plus gros que tous ceux-là Qui détiennent le travail Tu n'as pas les toucher Et que tu es payé du travail Et que tu es payé du travail Il ne faut pas t'inquiéter Reclame ta part Lomba Nambuyangé Ce matin Nansuka Yaïkaka Qui est-ce ? Vite-toi Il y a des gens qui sont dans la vitre Moutamaka Et Dieu ! Quand je regarde comme ça ? Il y a des gens qui sont les miennes La sœur était devant La sœur j'y vais Pasteur, viens, viens Vous avez été devant J'allais même dire Laissez le-moi l'ação Dès qu'elle m'appelait avec prétention Il m'a dit à quel point Le pasteur Odeure La sœur est vu La sœur est huée Et le pasteur est huée La sœur est huée La sœur est huée La sœur est huée Dans tout le monde entier, il y a ses frères, quelqu'un là où tu es, il ne faut pas regarder les fonds de la famille, tu n'as pas leur ennemi, la famille peut te rejeter, mais tu as la famille partout, au Japon tu as la famille, au Japon tu as la famille, en Chine tu as la famille, en Russie tu as la famille, à la France tu as la famille, même en Arama tu as la famille, Je n'ai jamais aucun témoin, que le Seigneur Jésus que je vous bénisse, Dans lui il est le colonel major, de l'armée de feu, Et si vous le croyez, Ça c'est le nouveau galon de l'armée, Donc le passeur Brice, c'est un colonel major, Moi aussi colonel major, Donc toi maintenant, toi même, tu choisis ton galon, Si vous croyez que vous êtes de cette armée, il ne faut pas avoir peur, Voilà pourquoi un fils de Dieu, Tant que Dieu n'a pas fini avec vous, Ne craignez rien, Amen, Amen, Et vous frère Bonhomme dit, Oh non, il y a quelqu'un qui a fait une vision, Il est venu voir frère Bonhomme, Mon nom frère Branham, Il y a l'homme de la mort qui te suit, Le gars pensait que frère Branham allait être troublé, Il dit, je sais que ça me suit, Il dit, mais aussi longtemps qu'il n'a pas fini avec moi, Ça ne me fera aucun mal, Donc moi aussi, c'est ce que je crois, C'est vrai qu'il y a des gens qui vont poursuivre, La nuit, ils viennent, Mais il y a l'armée de feu qui est là, Et notre Dieu, c'est l'éternel des armées, Il est le feu dévorant, Amen, Donc vous devez croire que vous êtes en sécurité, Que vous n'êtes pas seul, Regardez d'abord votre béret, Les autres ont des bérets, Mais toi ton béret, c'est la colonne de feu, Bon, il y en a quand on parle de ça, Ils pensent que c'est des théories, Mais tel que vous êtes là, Il y a le feu là qui vous accompagne, Vous même vous êtes un feu, Donc ta présence même quelque part dérange, Il y a des milieux, Quand vous rentrez là-bas, Les gens se sentent mal à l'aise, Il y a un qui est trop de feu, Celui-là aussi, il a trop de feu, Vous croyez, c'est quel feu qu'eux, Ils parlent, Surtout quand vous vous mettez encore à prier, Le feu là devient plus en plus intense, Et c'est grave, Amen, Et il faut respecter les éphésiens 4, Ils jouent un très grand rôle, Et ils sont des sacrificateurs, Ah oui, Amen, Donc il faut respecter les éphésiens 4, Avant qu'on prie, Je profite de répondre à cette question, Qu'on vient de poser pendant que le pasteur prêchait là, On dit chalons pasteur, Très ravi de votre enseignement, Que Dieu vous bénisse, Pour cela, Mais, Il y a une question qui me traverse l'esprit, Ma question est la suivante, Comment reconnaître un vrai ministre, Parce que même les faux ministères manifestent parfois les mêmes caractéristiques, Ou les emblèmes, Amen, Amen, Comment reconnaître un vrai ministère, Pour commencer, La Bible dit que les dents et les appels sont sans répentance, Donc quand Dieu donne les dents aux gens, Cette personne peut être convertie, Ou non convertie, Mais le temps va travailler, Ça vous devez le savoir, Ça vous devez le savoir, Mais Frère Banam nous a dit que, Un prédicateur ne doit pas monter du haut de la chaîne, S'il n'a pas fait l'expérience du désert, En d'autres thèmes, S'il n'est pas encore né de nouveau, Amen, Maintenant dans la Bible, Jésus avait répondu à cette question, Dans Matthieu chapitre 7, Verset 16, La Bible dit, Gardez-vous des faux prophètes, Ils viennent à vous en vêtements des brébis, Mais au-dedans, Ce sont des lourds ravisseurs, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Amen, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Qu'ils t'ont des raisins sur des épines, Ou des figues sur des chardons, Tous bons arbres portent des bons fruits, Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits, Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, Ou un mauvais arbre ne peut porter des bons fruits, Est-ce que vous voyez ça, Comment reconnaître un vrai ministère, Ce n'est pas parce qu'ils prêchent bien, Mais après avoir prêché, Suivez la vie qui l'accompagne, Est-ce que vous voyez ça, Suivez la vie qui l'accompagne, Après la prédication, Vous les reconnaîtrez, Par la vie qui l'accompagne, Si vous voyez quelqu'un, Il prêche bien, Il fait descendre le feu, Mais après là, Il est dans des bars, Il est dans les boîtes de nuit, Il est dans ceci, C'est que le fruit qu'il porte là, Ça veut dire que c'est un mauvais arbre, Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits, C'est aussi simple que ça, Maintenant, on est honne de ça, Frère, on n'a pas besoin du temps de la fin, Ça c'est un peu plus que ça, Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits, Que Dieu vous bénisse, Alors là, On peut se mettre debout, Nous allons remercier le Seigneur, Pour ça là, Je répondrai ça le dimanche prochain, Avec nos têtes inclinées, Nous allons chanter dans l'adoration, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Alléluia, Allélu, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Nous t'adorons, Nous t'adorons, Nous t'adorons, Nous t'adorons, Seigneur, Nous t'adorons, Nous t'adorons Alléluia Alléluia Nous te prions Nous te prions Seigneur, nous te prions Alléluia Alléluia Tu es puissant Tu es puissant Seigneur, tu es puissant Tu es puissant Alléluia Alléluia Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Alors remercions tous ensemble le Seigneur Prions tous ensemble le Seigneur Sous-titrage ST' 501 ... 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